Ce que nous avons vu, c'est possible. En Norvège, je vous assure que les mêmes volontés de dépasser, les mêmes volontés de s'affiner, les mêmes volontés d'avoir les pouvoirs hégémoniques existent. Ces hommes ne sont pas différents de nous, mais simplement, ils ont enfermé leur politique dans des systèmes qui sont rigides et qui les obligent à rendre compte. Dans le régime présidentiel, lorsque le président est élu boussaint, lorsque le président est élu boussaint, du nom de l'est-il, vous n'avez aucun moyen de le contrôler. Il est chef de l'armée, il est chef de la magistrature, il défait le pouvoir, il nomme les pouvoirs civils et militaires, il peut prendre les ordonnances, il peut prendre l'article 48, il a tous ses pouvoirs et il n'a aucun moral de contrôle. Il n'existe aucun moyen constitutionnel de contrôler le président de la République. Quand finalement, on devient présidentiel, on pense que finalement, c'est des droits qui oppliment le peuple et il n'y a aucun moyen de le destituer ou aucun moyen simplement de lui demander de rendre compte. En revanche, le film parlementaire, tel que nous l'avons vu en nord-est, va responsabiliser la place politique. Qu'elle le veut ou qu'elle le veut pas, elle sera obligée de rendre compte à l'Assemblée nationale. Il aura une seule élection, on l'a dit qu'il y a une seule élection, des députés et les députés parmi eux, le parti qui est arrivé en tête de l'élection va former un gouvernement. Et ce gouvernement sera au pouvoir, il y aura une opposition qui est forte. Chaque semaine, le gouvernement vient rendre compte au peuple devant les médias, puisque ce sera dirigé directement à la télévision. Donc, à la télévision, c'est déjà autre chose qu'à ouvrir les différentes sorties du président. Donc, les débats seront directement diffusés à la télévision et le peuple pourra directement interpeller les pouvoirs publics et directement contrôler l'action des pouvoirs publics. Ce qui est intéressant, c'est que le régime parlementaire va beaucoup plus loin. Si le gouvernement est incompétent et même s'il est le coup sûr que les septembre ne sont pas arrivés, le gouvernement n'est pas encore à son terme, mais qu'il y a de l'espontage, de l'effondrement, etc. L'Assemblée se réunit, on dissout le gouvernement et on reforme le nouveau gouvernement sans qu'on ait besoin de convoquer tout le peuple pour qu'on ait organisé une nouvelle élection avec toute l'intention que ça... Donc, ça veut dire que le régime parlementaire est un régime qui est efficace et qui est bureaucratique. Quand on parle de la démocratie, c'est la volonté populaire, la volonté du peuple. Et la volonté du peuple, le peuple s'est signé que lorsque le peuple est entendu, ce régime donne la voix au peuple, donne la voix au content du peuple, donne la possibilité de contrôler l'action du gouvernement, donne la possibilité d'un temps également du gouvernement et de savoir ce qu'il faut de notre agent et ça se régime que va nous aider.